Comme nous vous l'annoncions, nous repartons sur cette double audience au ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Mathias Otunga Osebadio a reçu tour à tour le collectif des habitants de la Sabillière 2, en proie à des difficultés liées au manque de viabilisation et des structures de base. Puis le membre du gouvernement a reçu la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Le point avec Rivi Novandon et Bertin Ovsaga. La Sabillière 2, quartier de la commune d'Aconda, en proie à molte difficultés. Pour trouver des solutions à certains de ces problèmes, les habitants de cette partie de la ville, regroupés en collectif, se sont rendus au cabinet du ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, solliciter la viabilisation de leurs terrains. Dans nos quartiers, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité et même pas les routes. Monsieur le ministre nous a fait part de différentes solutions, notamment l'appel à la mise à disposition de la FID que nous allons saisir aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution. Pas de repos pour Mathias Otunga Ousibadjo qui a ensuite reçu en audience la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Il était question de faire un point de situation sur les activités qui sont menées au niveau de la Commission nationale des TIP à travers le projet de développement des infrastructures locales, qui est un projet qui bénéficie d'une assistance technique et financière de la Banque mondiale et qui permet d'appuyer les principales capitales provinciales, notamment à travers la construction d'équipements de base. Donc il était question de confirmer les actions qui avaient été identifiées pour la suite des activités liées à l'appui et à la décentralisation. Rappelons que ce département ministériel a entre autres missions la cohésion dans la gestion des territoires. Rappelons que ce département ministériel a entre autres missions la cohésion dans l'appui et à 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 l'appui.